Lors d'une interview accordée à nos confrères de Marie-France, Léa Salamé s'est confiée sur son histoire d'amour avec Raphaël Glucksmann, qui a démarré de façon fulgurante. On n'est pas couché, vous avez la parole, stupéfiants ou encore honnêtes en direct sont autant d'émissions télévisées qui ont permis à Léa Salamé de hisser sa carrière au sommet. Véritable bourreau de travail et passionné par la politique, la journaliste de France Inter et France 2 a connu la consécration, le 20 avril 2022, en animant aux côtés de Gilles Boulot le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En septembre 2022, la présentatrice prend les rênes du nouveau talk show de France Télévisions, qu'à l'époque, et laisse apercevoir une nouvelle facette de sa personnalité, ce qui n'est pas pour déplaire aux téléspectateurs. En six mois, j'étais enceinte pour Léa Salamé, la quarantaine symbolise une étape cruciale de la vie. Celle où on se défait du regard des autres et du candidaton. La journaliste se livre, s'assume, s'affirme, mais surtout, elle se détache de l'image stricte de l'impitoyable journaliste politique et sans aucune légèreté qu'elle s'était créée. Et si ce changement est clairement visible à l'antenne, il l'est d'autant plus en interview. En acceptant de se livrer à nos confrères de Marie-France, Léa Salamé a librement et tendrement évoqué son histoire d'amour avec Raphaël Glucksmann. Une rencontre, fin 2015, a fait l'évidence. Un homme m'a donné envie de devenir mère. En six mois, j'étais enceinte, s'est-elle rappelé. Avant de reconnaître, soudainement, même avec un compagnon féministe, impliqué, vous devenez chef de famille et 90% de la charge mentale vous incombe. Aussi trépidante soit-elle, cette vie de famille reste un plaisir. Je suis admirative et jalouse des gens contemplatifs. Si la nature hyperactive de Léa Salamé peut créer quelques envies, la jeune maman de 43 ans a reconnu que dans certains cas elle aimerait être capable de lever le pied et de se ranger du côté des contemplatifs. Je suis admirative et jalouse des gens contemplatifs, de ceux qui savourent le silence et l'ennui. C'est la définition du bonheur de savoir profiter de l'instant présent. Voilà mon problème, je suis puissante avec un côté machine connecté. Sans chercher le calme, j'aspire à l'équilibre, c'est-elle défini, non sans philosophie. A lire aussi j'avais des doutes, cette personnalité controversée que Léa Salamé ne songeait pas forcément à inviter dans quelle époque. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501